Bien le bonjour mesdames et messieurs, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 1 de Call of Duty Vanguard et de Warzone Pacifique qui arrive. Alors on commence tout de suite avec du coup le retard de cette saison puisque normalement c'était prévu le 2 décembre pour la saison 1 de Call of Duty Vanguard et de la sortie de la map Caldera pour ceux qui ont acheté Call of Duty Vanguard. Et bien ça a été repoussé d'une semaine, donc ce sera le 8 décembre qu'il y aura la saison 1 plus du coup la map pour ceux qui ont payé le jeu Call of Duty Vanguard. Et ensuite pour tous les joueurs de Warzone en free to play, vous aurez accès du coup à la map Pacifique le 9 décembre, donc ce sera seulement 24 heures plus tard, mais il y aura un petit délai du coup qui est conservé malgré la semaine de retard de la saison 1. Malheureusement il y avait déjà eu cette semaine de retard sur Black Ops Cold War et là ils nous refont le coup cette année puisque là du coup c'est officiel, donc Call of Duty ne sortira pas la saison 1 à la date prévue. Et normalement cette nouvelle map de Warzone Pacifique devait être testée la semaine prochaine par des youtubeurs et des streamers, et donc on ne sait pas exactement si ça va être repoussé à la semaine d'après, mais normalement la semaine prochaine on devait avoir des streamers qui la testaient et surtout une nouvelle bande annonce qui devait être rendue publique. Alors est-ce que cette date là sera maintenue ? On va voir, mais en tout cas la semaine prochaine normalement certains streamers et youtubeurs pourraient tester la map pour ensuite nous publier du gameplay, et ensuite Call of Duty mettra aussi un trailer justement avec la nouvelle map Caldera. Puisqu'il y a eu une semaine de retard sur la saison 1, est-ce qu'ils vont maintenir justement à cette semaine ou le faire la semaine prochaine ? Mais en tout cas dans les deux prochaines semaines on aura du nouveau gameplay de Caldera, des nouvelles images, et du coup avoir les avis de certains youtubeurs et streamers. Malheureusement je n'ai pas été choisi évidemment parce que je n'ai pas encore assez d'abonnés, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Mais non mais voilà du coup il y aura certains que vous avez l'habitude, les classiques vont pouvoir tester. Et du coup en plus de ça on a des visuels qui ont fuité, donc ça je vous laisserai les liens dans la description. Evidemment je ne peux pas la poster dans la vidéo parce que je n'ai pas envie de me faire strike. Du coup je les ai postés sur mon Insta, si mon Insta se fait supprimer ce n'est pas du tout grave, je m'en sers assez peu. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous l'allez voir. Et grâce à ces visuels on a pu avoir des nouvelles informations sur trois nouveaux opérateurs, puisqu'il y aura Isabella, Francis et Lewis. Et ensuite on devrait avoir trois nouvelles armes qui seraient le Wellgun, c'est une SMG, le M19-44 c'est une AR et possiblement un PTRS-41. Donc voilà ce serait un sniper. Il y aurait déjà ces trois nouvelles armes, après on pourrait avoir aussi des nouvelles armes de corps à corps. Donc je préfère vous préciser que pour les armes de mêlée c'est vraiment des choses où on n'est pas sûr du tout. Pour les armes, ils sont sur les visuels, donc ça on imagine bien qu'ils vont arriver avec la saison 1. Pour ce qui est de la taille de la mise à jour, apparemment elle ferait moins de 8Go, ce qui est quand même très peu. Après on sait que Call of Duty a eu une nouvelle méthode pour compresser les dossiers, donc ça, ça nous permet justement d'avoir des mises à jour un petit peu plus petites. Mais 8Go ça semble quand même très petit. Et en parlant justement de la nouvelle mise à jour, en tout cas d'un nouveau patch, il y a Sledgehammer qui a changé le rythme tactique et le rythme d'assaut et effréné en mode Cheap House 24-24, puisque maintenant en fait le rythme tactique sur ces maps justement de Cheap House et de Das House est passé de 6v6 à 4v4, le rythme assaut est passé de 7v7 à 6v6 et le rythme effréné est passé de 8v8 à 7v7. Donc du coup le maximum maintenant qu'on peut être c'est 7v7, parce que voilà 8v8 ils ont dû comprendre que c'était beaucoup 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 trop. Donc voilà, le rythme tactique honnêtement à 4v4, on commence à limite se chercher, ça fait un peu bizarre d'avoir une Das House ou alors un shipment qui est vraiment vide entre guillemets, parce que 4v4 ça nous semble un peu vide. Mais voilà, ça change un petit peu le gameplay. Malheureusement on a plus de 8v8, donc peut-être que pour les records de kills ça va être compliqué. Mais en tout cas voilà, ça reste une mise à jour qui est plutôt pas mal, parce que ça change un petit peu le gameplay aussi et ça reste des petites maps. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout le contenu sur Call of Duty, toutes les mises à jour, tous les leaks, toutes les infos. A très bientôt et je vous viens !